bonjour à tous bienvenue dans cette cinquième session du serverless day organisé par le paris meetup serverless architecture aujourd'hui on va avoir deux talks qui vont être présentées par nicolas jean et thibault le maire donc nicolas jean qui fait partie de la société sicara et thibault le maire de la société théodaux on a autour de la table aujourd'hui donc frédéric bien et moi même qui sont dans l'organisation du serverless day de paris en 2020 un grand merci au backstage donc à mode de de faire le switch et le go live des différentes sessions donc on va commencer par par nicolas jean qui va vous présenter dans un premier temps comment intégrer des mini batch de données au format variant dans le temps dans un data lake s3 ensuite on enchaînera avec thibault le maire qui nous présentera un peu le vrai coup du serverless et du coup comment il a fabriqué une calculatrice dédiée pour aws pour les calculs d'aw s et enfin on terminera par une discussion une petite un petit échange une petite taille de rondes à 19h après les deux talks autour des deux sujets qu'on a vu je vous rappelle que vous pouvez vous pouvez poser des questions dans le chat de youtube n'hésitez pas on les notera au fur et à mesure et à chaque fin de pendant la table ronde pardon on essaiera d'y répondre donc n'hésitez pas surtout à parler dans le chat et je propose qu'on commence par nicolas dans un premier temps qui nous présente son sujet bonsoir à tous je vais vous présenter ce soir un sujet sur le data engineering sur aws voir en fait comment est ce que les services serverless peuvent nous aider à gérer des données avec des problématiques volume et de changement de format donc pour en dire un petit peu plus sur moi et sur sicara je suis lead data engineer chez sicara depuis trois ans sicara c'est une entreprise qui accompagne des clients en fait une entreprise de conseil qui accompagne ses clients dans la mise en oeuvre de leur projet de valorisation de données ou d'automatisation donc c'est des projets de data engineering data science comment est ce que je vais structurer ma présentation ce soir je vais commencer par vous présenter le projet concret duquel je vais parler ensuite je vais expliquer les différents choix techniques les plus intéressants en fait qu'on a eu à faire sur ce projet ou à chaque fois je vais présenter l'option qu'on a choisi et une alternative pour expliquer les pour et les contre des différentes technologies et je conclurai par quelques takeaways que j'aimerais vous partager à l'issue de cette présentation donc je vais commencer par vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé alors comme c'est un projet confidentiel je vais pas pouvoir vous donner le client et le use case précis donc je vais essayer d'en parler en termes un peu génériques donc il s'agissait d'un projet où le but était de récolter des données de ce qu'on appelait des activités on peut voir ça comme des sortes d'expériences où on recueille à la fois des métadonnées et des données de capteurs qui peuvent être assez volumineuses pour récolter plusieurs mégaoctets de données en une seule fois le but est d'ingérer ces ces données là les enrichir pour calculer en fait d'autres grandeurs à partir des données de capteurs et ensuite les visualiser dans un dashboard où on peut voir en fait pour chacune des activités qui a été réalisé un certain nombre d'indicateurs et également pouvoir exporter l'ensemble des données d'activité dans un data lake ce qui permet en fait à des analystes après de faire des des analyses sur l'ensemble des données des activités pour en déjure des choses intéressantes des insights et potentiellement créer des nouveaux use case intéressants pour l'entreprise donc voilà c'est en terme générique l'idée de ce projet donc je vais vous expliquer maintenant les principaux choix et en quoi ceux ci sont intéressants et peuvent vous intéresser aussi sur sur les projets que vous pouvez faire donc le premier choix à faire dans cette architecture chaque fois je vais reprendre le même schéma d'architecture en précisant petit à petit ce qu'on va à l'architecture technique pour implémenter ce flux de données le premier choix à faire c'est comment est-ce qu'on modélise les données comment est-ce qu'on les stocker donc là sur ce sur ce projet on a choisi de prendre comme format de données le format json donc l'idée c'est d'avoir toutes les données des activités dans un seul objet json contient à la fois les métadonnées et les tableaux de données avec les données de capteurs et en fait de faire passer ce cet objet json à travers les différentes étapes du flux jusqu'à jusqu'au dashboard pour le data lake en revanche on a choisi un autre format de fichier le format parquet alors pourquoi on a changé de format de fichier en fait l'idée c'est le format de fichier il doit servir un besoin qui est comment est ce que les données vont être accédé en fait le format json il va être adapté lorsqu'on veut traiter les enregistrements un par un et le format parquet c'est un format orienté colonne donc là l'idée c'est d'optimiser des requêtes dans lesquelles on va scanner l'ensemble des données d'activité en s'intéressant à seulement quelques champs de métadonnées de capteurs et de scanner uniquement les données qu'on va renvoyer donc là parquet c'est un format de fichier qui est adapté pour pour justement des requêtes de ce type tout en modélisant un schéma de données en fait qui va être un briquet on a un objet json qui contient des champs nesté et ses champs nesté en fait on peut les modéliser avec le format parquet ensuite où stocker les données c'est aussi un choix pour lequel on n'a pas trop hésité sur aws en général quand on veut faire du stockage de données sous forme de fichiers ou data lake on utilise s3 donc c'est un service serverless très pratique sur lequel en fait on a plein d'intégrations pour pour venir brancher les moteurs de requêtes différents services donc là sur on n'a pas trop hésité ce que je viens de rajouter voilà sur le schéma ici c'est la gestion de de validation des données au niveau de l'entrée du flux ou en fait concrètement faire des vérifications à l'entrée du flux pour savoir si les données vont être traitées avec succès dans le futur ou pas si elles correspondent aux schémas attendus si elles ne correspondent pas on peut les stocker du coup ailleurs pour ensuite ensuite les analyser donc ça fait partie des détails sur la qualité de la données sont importants aussi à prendre en compte comment est ce qu'on va ingérer les données dans notre système donc là dessus en fait il ya plusieurs solutions possibles là le premier choix qui se pose c'est est ce que l'ingestion doit être une ingestion en streaming ou une ingestion par batch donc là en l'occurrence dans le cas de ce projet les données sont moyennement volumineux on va dire ça va être quelques mégaoctets au plus et ça va être des données qui peuvent arriver n'importe quand et qui doivent être traitées très rapidement de l'ordre de quelques dizaines de minutes donc pour ça les deux possibilités qu'on a envisagé c'est d'utiliser un service de streaming comme amazon kinési data stream versus utiliser une api et uploader ces données par mini batch en fait on va venir ingérer un an on a choisi la solution mini batch à droite parce que en fait un des points bloquants pour adopter une solution à kinési data stream c'est les limites du service donc en fait on a une limite de 1 méga octet de données par enregistrement qu'on veut envoyer à kinésis donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut contourner donc si on a des volumes de données qui sont très faibles pour chaque record en fait on va pouvoir utiliser un service de streaming comme kinési data stream sinon en fait on va devoir se reporter sur d'autres solutions on a choisi ou la solution de mettre ensuite pour implémenter l'api comment comment implémenter une api pour un gérer des données sur aws donc il ya plusieurs solutions évidemment j'en ai mis que deux j'ai mis à gauche celle qu'on a adopté et à droite une autre solution qui est basée sur les pieds et toi il en bas et pieds et toi et lambda c'est je pense la combinaison de services serverless qui est peut-être la plus connue parce que c'est celle qui sert à faire des back-end serverless donc c'est une solution qui va être qui est de plus en plus mature qui entièrement serverless qui coûtera moins cher facile à mettre en oeuvre parce qu'on peut utiliser des frameworks comme le framework serverless en contrepartie une solution basée sur des conteneurs c'est beaucoup plus lourd à mettre en place on l'a pourtant choisi parce que en fait sur ce projet on avait déjà un cluster casse préexistant et ça permettait d'uniformiser en fait la manière dont tous les services étaient déployés donc on a choisi la solution le casse qui est une bonne solution si on dispose déjà de l'infrastructure de l'infrastructure casse et si on n'en dispose pas je pense que si je devais refaire ce projet sans cluster casse c'est sans hésiter que j'irai sur la solution les pieds et le land donc voici à quoi ressemble notre schéma d'architecture avec la boîte dpi modéliser la service docker sur le casse avant de passer à la suite je voudrais revenir sur une limite importante qu'on a qu'on a vu après qui est que les pieds et getway ils ne supportent pas des payloads dans les requêtes qui dépassent 10 mégaoctets alors dans notre use case sur ce projet ça ne nous a pas gêné parce que les données une fois compressées ne dépassent pas 5 mégaoctets par contre on sait que d'ici un an deux ans l'entreprise prévoit d'avoir des payloads qui vont augmenter de taille et il faudra trouver une autre solution pour faire des uploads de données un peu plus la partie d'après sur le schéma du coup c'est l'enrichissement des données donc une fois qu'on a récupéré tous ces données de capteurs on veut les enrichir calculer des grandeurs à partir de ces capteurs ces infos de capteurs et là comment est ce qu'on fait pour du coup exécuter cet enrichissement plusieurs solutions quand même fois j'en présente que deux mais il y en a beaucoup d'autres je pense donc celle qu'on a adopté c'est celle à gauche d'utiliser un service intégré dans l'eks l'alternative que je vous présente et c'est d'utiliser lambda donc en fait l'avantage d'utiliser des lambdas c'est qu'on va pouvoir découper les différentes étapes d'enrichissement quand on a plusieurs étapes voilà en en différentes lambdas on va pouvoir ensuite orchestrer avec step function qui est un autre service serverless qui permet de gérer des des workflows où les fonctions vont s'exécuter les unes après les autres pour processer les données on a choisi la solution de gauche parce que dans notre cas les traitements liés à l'enrichissement impliqués de faire tourner des algorithmes qui aient des dépendances de code assez lourdes je vous ai mis en bas de la slide un schéma qui montre la taille maximum de code en verre qu'on peut mettre dans un package de lambda c'est 256 mégaoctets si on met dans une lambda en python le package numpy panda et scikit-learn qui sont tous les trois très courants en data science en fait on a déjà à peu près 80% de l'espace disponible qui occupait dans notre cas on avait beaucoup d'autres dépendances donc en fait concrètement on pouvait pas utiliser utiliser une solution à base de lambda donc voici à quoi ressemble maintenant notre schéma d'architecture il nous reste encore plusieurs briques à avoir je vais commencer par parler de l'export pour le dashboard donc avant de présenter le choix d'architecture et de présenter des alternatives déjà un petit point sur le cahier des charges du dashboard le but était de montrer quelques kpi à et quelques courbes pour chaque activité qui a été réalisé le pattern d'accès aux données est extrêmement simple en fait puisque toutes les données qui sont affichées sur le dashboard sont récupérées avec des requêtes du type un id fixé et un range de date donc il n'y a vraiment que deux champs qui sont qui sont utilisés pour filtrer les données un avec une valeur exacte et un autre filtrage par le dashboard est du coup conçu pour supporter beaucoup d'utilisateurs évidemment avoir une faible latence que ça c'est la data visualisation donc les alternatives que j'aimerais présenter ces deux alternatives serverless qu'on a envisagé la première à gauche c'est de garder les données enrichies sur le bouquet s3 comme ça on ne duplique pas les données et de brancher directement le service aws athéna sur le bouquet athéna c'est un moteur de requêtes qui va permettre directement de à partir d'un dashboard en faisant une requête enfin en faisant un call api à l'api aws athéna de récupérer des données qui sont directement stockés dans le bouquet donc c'est une solution qui est très simple par contre c'est une solution qui va pas être adaptée lorsqu'on a beaucoup d'utilisateurs sur un dashboard et qui n'est pas non plus extraordinaire au niveau d'un au niveau latence l'autre solution c'est dynamo db c'est un service serverless qui est peut-être plus connu des développeurs web que katena l'idée ça va être de stocker les données sous forme d'une table où on définit simplement une juste une clé et les autres champs sont assez libres donc l'avantage c'est que c'est un service qui est très scalable qui dans notre cas était parfaitement adapté au type de requêtes parce que un inconvénient qu'on rencontre souvent avec dynamo db c'est le fait que la modélisation de données peut vite devenir un casse tête si on doit accéder aux données de plein de manières différentes donc là comme il n'y a qu'une seule manière de d'accéder aux données qui est parfaitement en plus adapté à dynamo db en fait on peut juste créer une table dynamo db sans se préoccuper d'avoir à créer des index ou d'autres tables c'est une grande simplicité d'utilisation mais par contre ça nécessite du coup de bouger les données de s3 pour les intégrer dans dynamo db en faisant une extraction parce qu'en fait comme chaque enregistrement d'activité pèse plusieurs mégaoctets potentiellement en fait on peut pas stocker l'ensemble de ces informations dans une ligne d'une table dynamo db c'est trop grand il faut faire une extraction de de ce qu'on veut afficher et ensuite stocker ça dans dynamo db c'est la solution qu'on a choisi à cause des limites data donc voilà du coup ça ressemble à ça d'autres briques dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent je me rends compte c'est les qsqs que vous voyez sur le schéma donc l'idée c'est de découpler l'enrichissement ou l'export de l'arrivée des données sur les buckets de cette manière là en fait le service d'enrichissement venir polé les messages sur la qsqs chaque chaque fois qu'un objet arrive dans le bucket il ya un message qui est posté et en cas d'échec répété du service d'enrichissement le message tombe dans une autre qsqs qui est associée qui est qui est représenté en bas la detteur cube qui permet en fait de stocker ces messages pour qu'on puisse ensuite les investiguer éventuellement les rejouer après avoir corrigé des problèmes ça permet d'avoir une architecture plus résiliente on a utilisé ce système de sqs à la sortie du bloquette de données brutes et à la sortie du bloquette de données enrichies pour fiabiliser pour l'export de données vers le data lake donc là on a plusieurs solutions une qui est serverless une qui ne l'est pas celle de gauche emr c'est une solution qui permet en fait de déployer un cluster à bout spark manager sur aws donc on a tout l'écosystème parc spark avec beaucoup d'options de configuration vraiment ce qu'on veut c'est idéal pour faire des transformations complexe et utiliser des applications vraiment custom sur le cluster par contre c'est cher c'est complexe parce qu'il faut sécuriser le cluster il faut voilà il ya plein de problématiques ops en plus on est pas sur du serverless l'option glue c'est une option plus simple qui fonctionne qui fonctionne bien pour des use case ont fait très peu de transformation nous on était complètement dans ce cas là puisque en fait le but de ce workflow d'export ça va être de prendre des données qui sont au format json et de simplement changer le format des données pour avoir des fichiers parquet et donc ça c'est une transformation qui est extrêmement simple à mettre en place avec glu donc glu peut permettre en fait de stocker les métadonnées aussi associées au data lake dans un point d'entrée pour intégrer beaucoup d'autres services et on a également une feature de glu qui est très simple d'utilisation qui est juste une option casse à cocher dans le service qui les jobs bookmark ce qui permet en fait de lorsqu'on fait un job d'export pour faire par exemple cette transformation de données de visons en parquet de faire en sorte que le job sache quelles données sont déjà processées pour finalement ne processer que les nouvelles données qui sont arrivées depuis la dernière fois qu'ils s'étaient exécutés ça permet de faire des exports incrémentaux à chaque fois qu'on exécute le job et damène les dernières données sa solution qu'on a choisi pour sa simplicité voilà à quoi ressemble notre notre schéma d'architecture complet enfin quasiment complet je rajoute juste à une dernière une dernière brique en bas à droite ici ou en fait on a utilisé un autre dashboard sur quick site pour visualiser quelques métriques sur l'ensemble des données d'activité ou là contrairement au dashboard qui utilise dynamo db le but n'est pas de se concentrer sur une seule donnée d'activité mais sur vraiment l'ensemble de ce qu'on a récolté d'avoir des visualisations dessus donc là le dashboard qui est athéna qui vient directement requêter les les fichiers parquet dans le data avec alors les fichiers donc il ya un certain format de données pour stocker les données et donner des activités ce format de données il a évolué dans le temps cours du projet au départ on ne capturait pas autant de données qu'à la fin donc petit à petit à des champs qui se sont rajoutés etc et il a fallu du coup mettre en place des systèmes pour que dans toute la chaîne finalement les traitements fonctionnent avec ces évolutions de données et là dessus il ya un problème qu'on a constaté avec athéna on l'a constaté expérimentalement c'est que lorsque le schéma de données varie dans le temps et que un champ apparaît dans un autre champ c'est à dire un champ nesté en fait cette cette update de format de données créer des fichiers parquet qui n'ont pas le même schéma dans leur métadonnées et le moteur de requête d'athéna n'est pas capable de requêter simultanément des fichiers qui n'ont pas qui n'ont pas du coup les les bonnes métadonnées donc ça c'est une limitation qui est embêtante parce que le seul workaround trouvé c'est vraiment de de reprocesser les données en fait et de régénérer tous les fichiers du data lake ce qui est de moins en moins pratique à mesure qu'il grandit c'est un problème qui est corrigé dans la version preview d'athéna qui n'est plus en preview d'ailleurs dans certaines régions aux états unis depuis peu mais pour le moment en tout cas c'est encore un problème qui est concret puisque le projet est déployé sur une région en europe donc ça c'est une limitation une autre limitation qu'on a découvert expérimentalement c'est sur les crawlers glu donc en fait le but d'un crawlers glu c'est de scanner les données dans un bloquet par exemple et de d'en extraire des métadonnées qui vont être stockés dans le catalogue de données glu qui va être après mis à disposition des jobs glu et d'autres services qui s'intègrent avec le data catalogue le problème c'est que toutes nos données d'activité sont encapsulées dans un unique object json qui est très gros et lorsque ces fichiers sont trop gros une certaine limite qui est un peu floue entre 1 et 10 méga octets à ce moment là les crawlers ne reconnaissent pas le format de fichier ne sont pas capables de déduire les métadonnées à partir du fichier parce qu'en fait le crawler ce qu'il fait c'est qu'il ouvre un fichier dans s3 il scanne le début du fichier et si dans le début du fichier il n'a pas trouvé à jusqu'à une certaine limite un objet json entier alors il s'arrête et du coup il ne classifie pas bien les données donc le seul workaround trouvé pour échapper à ce problème c'est de découper nos fichiers et du coup c'est un changement qui est assez substantiel parce qu'on va se retrouver avec des données correspondant à une seule activité qui vont être splittés dans plusieurs fichiers ça introduit des problématiques supplémentaires donc voilà je vous ai expliqué rapidement les principaux choix je répondrai peut être à vos questions plus tard si vous en avez parce que c'est très rapide je vais juste conclure sur les takeaways que je pense j'aimerais vous partager maintenant c'est le premier en fait c'est en que la modélisation des données c'est ce qui va avoir le plus d'impact dans toute l'architecture du système donc c'est vraiment notre choix au départ d'avoir modéliser les données sous forme d'un objet json et de ne pas par exemple avoir séparé les données les métadonnées et d'avoir plusieurs types plusieurs formats de données qui seraient liés entre eux ça ça a un impact concret sur les choix d'architecture et sur les limites après qu'on rencontre pas donc les différentes questions à se poser que j'ai listé ici sont vraiment très importante enfin faut vraiment réfléchir à chacune avant de se lancer dans l'architecture est ce que les données sont mieux modéliser de manière structurée semi structuré ou non structuré nous on a complètement choisi l'option semi structuré avec notre objet json avec un schéma qui change au cours du temps la séparation des données et des métadonnées est ce qu'il ya besoin de le faire comment on le fait avoir un schéma éclaté donc ça ça va permettre justement de faire ces séparations là et il est format de données orienté ligne ou orienté colonne suivant la manière dont les requêtes vont être faites donc la diversité de requêtes c'est aussi quelque chose qui est très important la manière à consommer la donnée donc toutes ces caractéristiques là qui sont en général des aspects plutôt qui peuvent être déduites souvent d'aspects fonctionnels de la plateforme c'est les premières questions à se poser et ensuite bon déjà je voudrais dire que maintenant avec tous les services aws qu'il ya tous les services serverless en fait ça devient de plus en plus facile de construire rapidement des systèmes de gestion de données en revanche faut connaître les limites des services pour ne pas ne pas les utiliser lorsqu'ils sont pas adaptés donc il ya des limites qu'on peut facilement anticiper parce qu'elles sont très bien documentées comme la limite sur un API gateway ou la limite sur la taille des packages lambda et d'autres sont moins bien documentées nécessite vraiment de faire un travail de recherche pour trouver exactement ces limites là les identifier avant place sur ce projet là c'est des limites qu'on a découvert expérimentalement en essayant en essayant de faire des pocs et évidemment dernière chose c'est ces limites bouge tout le temps là c'est la saison du ring 20 donc il ya pas mal de limites qui bougent et typiquement par exemple sur cette slide déjà la limite de lambda maximum de 256 mégas pour un package il ya peut-être des options de contournement dû au fait que maintenant on peut déployer des images docker sur lambda jusqu'à 10 giga donc peut-être que c'est finalement cette limite là qui en était une à l'époque on a fait ce choix peut-être que maintenant le choix sera différent que ces limites bouge tout le temps il faut rester à la page voilà merci beaucoup j'espère que ça a été ça a été instructif et je serai ravi de répondre à vos questions après merci beaucoup nicolas encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de youtube nicolas aura le plaisir d'y répondre juste après le deuxième talk moi j'en ai déjà noté une ou deux qui m'intéresse pour pour commencer à vous trapez donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et je propose qu'on passe maintenant au deuxième talk qui est le talk de thibault le maire sur le vrai coût du serverless je te laisse la parole thibault ouais merci bonsoir à tous merci de merci d'être venu à cette session remote de serverless days aujourd'hui je vais vous parler je vais vous parler de du coût du serverless parce qu'on entend beaucoup parler du serverless mais mais ça va être un peu difficile d'estimer le coût des applications qu'on conçoit donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui donc moi laurent l'a dit je m'appelle thibault le maire je suis tech lead chez théodos et théodos on est une société de services en développement web accompagne nos clients de la start up aux grands groupes dans la conception l'implémentation de services web qui répondent à leurs besoins et ce soir je voulais vous raconter une petite histoire c'est une histoire qui est un peu qui est d'actualité puisqu'elle s'ancre un peu dans le contexte de la crise sanitaire actuelle donc je vous présente bob bob c'est c'est un entrepreneur c'est un entrepreneur qui au début de l'année 2020 a vu arriver comme nous tous une pandémie mondiale et comme il est un peu malin il s'est dit mais si si j'en profiter pour gagner un petit peu d'argent grâce à ça et donc bob il a décidé d'ouvrir son propre site de e-commerce qu'il a qu'il a appelé supermasque.com et sur lequel il a souhaité vendre des masques en ligne alors bob c'est il est débrouillard c'est un développeur et du coup il s'est dit qu'il allait coder son site de e-commerce lui même il a décidé de le faire from scratch et et donc pour ça il s'est dit il est un peu à la page il s'est dit je vais faire une application un front end en single page app en réact par exemple et je vais connecter ça à une api tout ce qu'il ya de plus traditionnel et il a codé lui même du coup la sa product page donc sa page produit le système d'identification d'authentification de ses utilisateurs tout son funnel d'achat est également une partie sur la gestion des commandes pour permettre à ses utilisateurs de retrouver les commandes précédentes et de traquer leurs colis globalement et de manière très simplifiée ça ressemble à ça c'est une architecture assez assez simple d'un front end hébergé dans un bucket s3 est servi par un cloud front et côté bac on a une petite c2 une petite c2 il a choisi pour commencer parce qu'il savait pas trop comment comment le marché allait réagir à son son nouveau super site internet il a choisi une volontairement une petite t3 micro connecté à une base de données manager une une aurora postgrès et pareil une petite base de données alors après après quelques mois de dur labeur le site de bob est enfin prêt et il peut le mettre en ligne il a il a dès le départ et le contexte sanitaire aidant il a rapidement plusieurs utilisateurs et dès sa mise en ligne il il totalise à peu près 50 visiteurs sur son site 50 clients par jour qui commence à lui acheter des masques et donc il est tout content il commence déjà à faire de l'argent grâce à ça et pour calculer son son bénéfice il se penche un petit peu sur sa facture aws et il se rend compte que ça ne coûte pas très cher pour le moment il est il est plutôt content alors sa rds sa base de données elle lui coûte assez cher par rapport au reste c'est que 15 dollars par par mois c'est une base de données managée et en termes juste de calcul son ec2 elle c'est c'est autour de 5 dollars par mois et le reste c'est ce qui concerne le service de ces fichiers de ces assets front pour le moment ça va pas chercher bien loin et bob il a une il a une amie s'appelle alice et alice elle a vu que bob se lancer dans ce business de vente de masques sur internet elle s'est dit pourquoi pas moi et donc à peu près au même moment elle se dit je vais je vais lancer mon propre site que j'ai appelé masque now.com pour faire exactement la même chose que mon copain bob sauf que alice allait elle est maligne et elle lit un peu elle elle regarde un peu des tutos sur internet sur le serveur l'est elle s'est dit ben moi j'aimerais lancer mon site plus rapidement que bob et j'aimerais bénéficier de tout l'écosystème de services serveur l'est et notamment et pour aws mais le principe est le même pour d'autres cloud providers notamment elle s'est dit que elle allait utiliser un cognitôt pour pour accélérer le lotant de ses utilisateurs et également pourquoi pas utiliser des step function pour gérer sont les machines à état notamment les machines à état nécessaires pour tout son son funnel d'achat et grâce à ça alice elle arrive à réaliser son son site internet son site de e-commerce en moins de deux mois et donc elle est toute contente son architecture ressemble à ça donc c'est exactement le même service que celui de bob c'est son pendant son équivalent serveur laisse je pense que vous êtes c'est probablement pas étonné de la tête que ça on a côté frontend il ya rien qui change c'est exactement le même bucket s3 le même cloud front et probablement du coup les mêmes coûts engendrés que pour le cas de bob côté côté back end on a remplacé notre bon vieux serveur notre bonne vieille c2 par tout un tas de services aws serveur laisse notamment en point d'entrée notre appellé gateway pour l'autant de cognitôt et ensuite tout un tas de lambda assez volontairement simplifié mais on a un pool de lambda qui qui permettent de servir tous ces tous les endpoints de l'api d'alice et step function comme exemple d'un service managé qui peut être utile en l'occurrence pour pour les funnels d'achat et on a bien sûr remplacer la petite la petite base de données postgrès par une dynamo db qui est bien plus adapté pour pour une utilisation serveur laisse et la question qui se pose maintenant c'est tout ça c'est bien beau dans le cas de bob on arrive globalement assez facilement à estimer les le coup le coup de son infra mais qu'en est il d'alice où on paye à la seconde et on paye aux services utilisés alors pour répondre à cette question chez théodos avec mon collègue xavier et les autres membres de la guide de serveur laisse de théodos notamment on a essayé de construire un calculateur qui nous permet d'estimer les coûts de les coûts des services aws en se basant sur des hypothèses structurantes qu'on a qu'on a fait et on a déterminé ensemble la démarche c'est la suivante on a commencé par définir une une variable entre guillemets principale qui nous permettent de qui représente la charge à laquelle notre service est soumise en l'occurrence ici c'est le nombre de sessions par jour et à partir de cette valeur principale on va on va dériver tout un tas d'autres variables secondaires qui vont nous permettre de calculer les coûts des différents services aws donc on définit on a défini quelques use case pour pour un exemple par exemple parce que en fait le l'utilisation des différents services aws différents services serveur laisse dépend énormément du type d'application qu'on est en train de construire par exemple les besoins d'un outil collaboratif en termes de temps réel et notamment par exemple de websockets seront bien plus important que pour un blog qui affiche des pages relativement statique donc on a défini ces use case et ensuite on a défini tout un tout une liste de paramètres qui décrivent l'utilisation des différents services de l'application en l'occurrence pour et pour quelques exemples le nombre de pages visitées par session le nombre d'assets qui peuvent être téléchargés par session la taille moyenne de ces assets etc etc le calculateur je vais vous le montrer tout à l'heure il est construit de telle sorte que vous puissiez jouer avec avec des des exemples des use case prédéterminés mais également définir vos propres vos propres paramètres donc dans la colonne custom ce qui permet de faire des calculs et des projections pour son propre ses propres cas d'utilisation après avoir défini du coup ces variables utilisateurs on en vient des variables d'architecture qui elles sont directement liées à l'architecture du produit que vous êtes en train de construire donc en l'occurrence nous on a défini des exemples pour du coup les différents use case que qu'on a lissé en l'occurrence les variables d'architecture elles représentent par exemple le nombre de lambda qui peut qu'ils sont déclenchés qui sont invoqués pour chaque page visitée parce que à une requête http par exemple qui arrive sur notre api gateway peut potentiellement déclencher plusieurs lambda dans notre application par exemple une première lambda qui est qui qui sert le end point d'api qui va elle-même émettre un événement sur sur un bus even bridge et lequel événement va être écouté par une autre lambda déclencher une autre lambda et on se retrouve avec pour une requête http avec deux lambda qui peuvent être potentiellement invoqués voilà pourquoi c'est ces différents paramètres sont intimement liés à l'architecture et donc pour pouvoir remplir ces différents paramètres on a défini avec la guilde serverless à théodot ce qu'on a considéré comme étant une architecture typique de serverless et on a basé nos calculs et les paramètres par défaut qu'on a mis dans le calculateur sur cette croyance forte qu'une application serverless devrait être découpée grosso modo de cette façon je vous ai mis le lien vers l'article vous le retrouvez aussi sur le sur le calculateur il ya les liens vers vers l'article qui parle justement de de cette de cette architecture up et rien de mieux qu'une petite démo pour montrer à quoi ça ressemble alors le calculateur il se présente sous la forme d'un google sheet avec une première page ici un premier onglet sur lequel on a une sorte de synthèse de différents paramètres qu'on lui fait ingérer et une synthèse également des résultats c'est à dire en résultat les coûts des différents services serverless qui sont impliqués dans notre application comme je le disais en premier et le plus important finalement c'est cette variable du nombre de sessions par jour qui représente globalement la charge à laquelle notre service est soumis et ensuite les différentes variables utilisateurs ici qui sont qui sont listées je vais pas toutes les détailler on pourra en reparler éventuellement en durant la session de questions réponses mais pour quelques exemples voilà je parlais tout à l'heure du nom de la taille moyenne des fichiers qu'on upload ou du nombre de pages visités par session c'est ce genre de ce genre de paramètres qui est intéressant et on a également défini des typologies d'applications donc là il y en a quatre vous êtes toujours bien sûr vous avez toujours la possibilité de renseigner vos propres paramètres utilisateurs ici et concernant les valeurs d'architecture on les retrouve ici il y a toute une partie sur le temps réel dont je vais pas parler aujourd'hui parce que ça fait pas vraiment sens pour le pour l'application e-commerce mais elle est ici et ensuite ici une colonne résultat avec les différents services serverless et les différents coûts si on rentre un peu dans le fonctionnement de ce calculateur si je prends par exemple l'exemple du service api gateway pour chaque service vous pouvez aller voir comment le calcul est construit globalement c'est chaque chaque onglet représente un service et pour chaque service ont défini un certain nombre de constantes qui sont en fait les constantes définies par aws dans leur dans leur pricing et ensuite des hypothèses donc tout ce qui est en surfond blanc c'est des hypothèses sur laquelle vous avez complètement la main sur la première page du calculateur donc ce sont des variables en fait et tout ce qui est légèrement grisé ce sont des choix qu'on a des choix d'architecture qui sont faits pour vous et qui qui structure le calcul mais qui sont pas déterminants en l'occurrence ici on a considéré qu'aujourd'hui une application une application un back-end en serveur laisse doit s'appuyer sur api gateway en version reste en version http notamment pour par exemple ce qui est validation de données si on regarde d'autres calculateurs par exemple il ya un truc important que j'ai oublié pour chaque calculateur pour chaque page vous avez ici un certain nombre de remarques qui globalement est souvent liste les limites du calcul donc là en l'occurrence on précise qu'on n'a pas tenu compte de du fritière pour ce pour ce calcul et que globalement le calcul est valide jusqu'à 300 millions de requêtes par mois voilà pour chaque service on détaille un petit peu les les edge case mais on a essayé de de couvrir le maximum de use case et le et faire en sorte que les c'est edge case là ne soit globalement jamais rencontré sur le service lambda c'est un peu la même chose on a toujours pareil les constantes et les différentes hypothèses plus ou moins structurantes qui influence le calcul et qu'est ce que je pourrais montrer d'autre step function par exemple donc là on retrouve en blanc toujours les les variables qu'on a définis sur notre première page et ici les hypothèses qui sont qui sont structurantes c'est à dire par exemple ici pour le nombre de lambda le nombre de transition par step function ici on détaille que on a défini sur la première page qui avait cinq étapes sur notre dans notre step function et on dit que le nombre de transition du coup c'est 10 un dernier rapide coup d'oeil sur cet onglet dans cet onglet on a défini on a défini les différents use case les différents scénarios pour les outils par exemple de de collaboration le blog les e-commerce et on retrouve ici l'ensemble des valeurs des différentes variables utilisateurs ou d'architecture qu'on pourra sélectionner sur la première page donc voilà ça peut être intéressant de regarder voire même de challenger c'est c'est parti pris n'hésitez pas à faire des suggestions je crois que xavier est très très demandeur de challenge sur le calculateur donc pour si on revient à nos moutons dans le cas d'alice j'ai fait le calcul avec le avec le calculateur et je me suis mis du coup dans la configuration e-commerce avec un trafic très faible du le même que celui qu'on avait estimé côté côté bob de 50 sessions par jour et on relève en sortie que le coût de l'ensemble des services utilisés par alice est d'environ 1,6 dollars par mois avec une répartition donc on retrouve toujours le cdn en premier ici dans le cadre du serverless c'est le même coût exactement que celui de bob donc celui ci on pourra pas trop le les comparer en revanche on voit que les services managés ici prennent le pas sur le dans le coup les step functions coûtent relativement cher et on voit que dans le cas d'un très faible trafic les lambdas ça coûte pas cher c'est même gratuit dans ce cas là et ce qui en fait ce qui fait de serverless un outil super puissant notamment pour tester des idées de faire des coqs et c'est le premier apprentissage de cette présentation dans le cas des très faibles trafics serverless est vraiment vraiment intéressant et ça c'est hyper utile du coup dans le cadre d'alice qui a souhaité lancer son site internet sans vraiment savoir à l'avance la charge à laquelle elle devrait pouvoir répondre elle a fait un site un service une api pour son son e-commerce et elle est capable de de scaler à loisir automatiquement hop justement qu'en est-il de la montée en charge qu'en est-il la mise à l'échelle alice et bob pour revenir à notre contexte pandémique alice et bob ils vendent de plus en plus de masques ils sont tout contents et forcément le le contexte les aide le nombre de cas de coronavirus explose et leur site rapidement en tout cas le site de bob comment ça montrer ses limites et ils doivent adapter leur infrastructure pour pour faire face à cette montée en charge donc globalement côté côté bob ça ressemble à ça bob il est obligé de apporter un petit peu son service un petit peu sur le sur le côté applicatif pour gérer cette montée en charge là où au départ il avait uniquement une machine qui l'administré à la main là il met en place un lot de balancer et il réplique c'est ces machines il a pris évidemment une machine un peu plus grosse une t3 medium et il a également répliqué sa base de données pour pallier à tout à tout problème côté front ça change pas du côté d'alice il n'y a aucun changement alice bah comme elle a choisi serverless c'est scalable scalable by design et du coup elle a rien à faire et ça scale automatiquement la question qui se pose là c'est ok j'aimerais bien comparer les prix à scale de ces deux architectures mais comment faire alors pour ça je suis allé voir un peu ce qui se fait sur internet et j'ai regardé j'ai trouvé un article hyper intéressant d'une boîte qui s'appelle concurrency labs et qui fait qui a testé un peu le trafic que pouvaient encaisser une architecture classique avec un un load balancer et un auto scaler et des ec2 medium leur recours c'est d'utiliser des ec2 enfin des machines qui soient pas trop grosses pour éviter pour limiter les effets de seuil et puis pour que ça scale par palier plus petit donc je me suis basé sur leur travail et je me suis demandé comment combien de ces deux sont nécessaires pour encaisser la charge de 40 mille sessions par jour si on considère qu'une session sur un sur un site de e-commerce c'est en une dizaine de minutes d'autant que leur catalogue bob et alice est pas si si volumineux du coup si un utilisateur passe dix minutes sur le site tout compris c'est c'est déjà pas mal donc 40 mille sessions par jour de dix minutes ça fait environ et on va raisonner en moyenne 280 utilisateurs concurrents on va raisonner en moyenne parce qu'on peut on peut ce dans le cadre de ce de ce calcul on va on va négliger l'effet de seuil et considérer que ça scale linéairement et du coup dans l'étude de comme de la de concurrency lab mille utilisateurs concurrents si on si on se si on fixe comme comme target d'utilisation du cpu 60% environ on a besoin de 11 c2 médium t3 médium pour le pour le gérer et du coup dans notre cas pour gérer 280 utilisateurs concurrents ça fait à peu près 3 c2 c'est c'est important de préciser que dans le cadre de ce calcul on parle vraiment d'ordre de grandeur l'idée c'est c'est de trouver un équivalent en ordre de grandeur entre ces deux ces deux architectures mais le évidemment le calcul il dépend beaucoup du langage qu'on utilise du framework de la charge qui est fin du des calculs qui sont nécessaires pour chaque requête et et c'est c'est évidemment difficile à transposer le 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 produit en croix que je fais là il est volontairement un peu caricatural du coup si on considère que bob il a besoin de trois c2 pour en moyenne pour maintenir son service à flot ça correspond à un coût total mensuel d'environ 1000 dollars on voit qu'il y a encore la base de données qui pèse lourd dans son budget évidemment cdn parce que maintenant il commence à il a énormément de visites et du coup il faut servir tous ses contenus à ses utilisateurs et ensuite le coût de ces machines le coût de du calcul côté alice j'ai refait le calcul avec le le calculateur j'ai mis les paramètres souhaités c'est à dire 40 000 sessions par jour des sessions d'environ 10 minutes et on obtient un coût final d'environ 1700 dollars donc on voit que c'est supérieur à bob on a là encore cloud front qui pèse lourd dans la balance mais c'est le même coût pour bob et pour alice et donc on peut regarder les autres services globalement le plus cher c'est step function et ensuite viennent la lambda cognito et api gateway on peut comparer ici un peu plus de manière un peu plus fiable donc là en juste en comparant un peu sommairement entre les deux architectures on se dit bah ok ça voilà c'est très bien c'est très bien pour des faibles trafics mais dès lors qu'on commence à scaler un peu c'est pas si intéressant que ça alors oui à première vue c'est vrai en revanche il faut faire attention parce que il peut y avoir des coûts cachés et notamment quand on quand on essaye de raisonner sur le coût d'une techno il sait bien de raisonner sur l'ensemble l'ensemble des coûts qui ont que notre application ont engendré en l'occurrence là il est intéressant de comparer que bob lui il a eu deux mois de développement il a tout fait from scratch au moment où il a vu que son site commençait à avoir du succès il a dû l'adapter un petit peu il ya un petit peu de rework à la fois sur son code et également et principalement sur son infra pour permettre ce changement d'infra bob probablement qu'il a dû faire appel à un devops pour pour mettre en place le load balancer l'autoscaler et probablement que bob aussi il devra faire appel à ce devops régulièrement pour la maintenance pour mettre à jour ses machines pour gérer les cas de pannes sur son infra sur son infra la maintenance globalement alors que du côté d'Alice Alice elle a bénéficié de services managés clés en main comme cognito ou les step functions donc elle a pu sortir son site en moins de deux mois il n'y a pas eu de rework à faire pour la montée en charge c'était sa autoscale et surtout Alice elle fait confiance à AWS pour gérer son infrastructure et du coup elle n'a pas besoin de faire appel à un devops et on arrive du coup au deuxième apprentissage quand on parle du coup de coût notamment si on essaye d'estimer les coûts du serverless c'est intéressant de considérer ce qu'on appelle le total cost of ownership c'est à dire la somme des coûts de développement des coûts d'infra évidemment et des coûts de maintenance alors tout ça c'est très cool on a tendance à se dire bah ok tu nous as montré que effectivement serverless c'est hyper intéressant sur les fleurs de trafic et même sur les fortes trafics si on considère l'ensemble des coûts de développement jusqu'à la maintenance c'est également intéressant pourquoi tout le monde ne s'y met pas ? pour répondre à cette question il faut se demander quel est le coût d'entrée de serverless actuellement je suis sur un projet pour un grand groupe de médias qui opère en ce moment une transition vers serverless et donc Théodo intervient chez ce client on a composé des équipes mélangées entre des gens de Théodo et des gens de ses clients et globalement il y a pas mal de personnes dans les équipes qui ne maîtrisent pas encore la techno de métiers pas encore serverless et donc ça nous ralentit ça nous ralentit sur plusieurs points le coût de la formation on considère qu'il faudrait l'intérêt d'un TCO par exemple sur notre projet on fait appel régulièrement à Yann Cui pour nous aider Yann Cui pour ceux qui ne connaissent pas c'est une star du serverless on fait appel à lui pour nous aider et pour nous former sur certains points précis de notre stack et ça c'est un coût non négligeable ensuite il faut vous tenir compte du fait que le time to market il peut être impacté par l'apprentissage un bon exemple sur ça c'est je vous ai dit tout à l'heure super si on utilise Cognito on gagne du temps parce qu'on a une autant de clés en main fourni par un service managé alors ça c'est vrai en théorie en pratique aujourd'hui peu de gens sont formés au serverless et en l'occurrence moi dans mon équipe quand on a mis en place l'authent au tout début du projet le développeur qui s'en est chargé a passé deux semaines sur le sujet et on peut se demander légitimement ok il a passé deux semaines est-ce que vraiment il y avait plus vite que s'il avait fait from scratch sur une application par exemple en symphonie probablement que non et du coup il faut tenir compte du coup d'apprentissage ensuite je ne vais pas m'apesantir sur ce point mais effectivement c'est un point qui revient souvent la DX est pas encore totalement au niveau des paradigmes plus traditionnels et donc ça peut également ralentir un peu le développement et enfin on dit souvent qu'en serverless il n'y a pas besoin de DevOps et je vous l'ai dit dans la comparaison entre Bob et Alice je dis Alice n'a pas besoin de DevOps en réalité ce n'est pas totalement vrai pour l'exemple sur mon projet on a une équipe de DevOps et ils sont hyper utiles notamment sur des problématiques de mise en place de la CICD et d'interconnexion avec les stacks legacy de mon client donc le rêve de ce passé de DevOps avec grâce au serverless il n'est pas totalement vérifié en tout cas pour le moment donc voilà j'arrive à la fin de ce talk globalement on a je vous ai présenté le calculateur qu'on a conçu à Théodaux pour essayer d'estimer les coûts d'un service serveur d'une application serverless et j'ai également introduit la notion de TCO Total Cost of Ownership qui nous invite à prendre en compte l'ensemble des coûts engendrés par le développement d'un produit serverless des coûts de développement à l'infra et jusqu'à la maintenance pour maintenir ce service live et enfin et probablement que vous étiez nombreux à le savoir déjà mais serverless pour des pocs c'est hyper intéressant à très faible trafic c'est quasiment gratuit donc pour tester une idée on aurait tort de s'en priver et enfin dernier point j'ai mis un petit peu en perspective serverless notamment essayer de mettre un petit peu en évidence le coût d'entrée de cette techno pour essayer d'expliquer pourquoi toutes les boîtes ne se ruent pas d'ores et déjà sur la techno voilà c'est tout pour moi si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre juste après le talk n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat youtube donc on me fera un plaisir d'y répondre je propose maintenant qu'on passe en forme un petit peu table ronde question sur les deux talks moi j'avais une première question pour Nicolas par rapport au setup global que tu nous as proposé la première question c'était comme on a vu un petit peu le vrai coup du serverless et que comme on a vu que tu utilisais beaucoup de technologies serverless AWS comme Uglue Athena S3 est-ce que tu as une petite idée tu peux nous donner une petite idée de combien ça coûte à peu près la solution oui en fait la solution au volume qu'on a actuellement va coûter de l'ordre de quelques centaines d'euros par mois pour ce qui est des workflows lus les services sur EKS forcément c'est pas du serverless donc on a des machines qui tournent et là ça va aller chercher en tout et pour tout à peu près pour la même chose une centaine de dollars par mois tandis que effectivement pour ces services là je pense que si on les avait fait en serverless avec le volume qu'il y a aujourd'hui par exemple ça coûterait moins cher on n'est pas encore passé à l'étape où les coûts en opération seraient vraiment plus chers avec serverless qu'avec du EC2 voilà très bien donc à peu près là pour l'instant on va dire 200-300 euros par mois pour la solution uniquement le coût de l'infrastructure oui uniquement le coût de l'infrastructure d'accord et effectivement comme l'a dit Thibault il ne faut pas du tout hésiter à rajouter les coûts de développement de maintenance pour calculer un TCO un TCO du coup justement on parle de TCO moi j'avais une autre question pour Thibault où effectivement Adrien parmi nous est un ancien ops et je pense que ça va le faire rigoler ou rager on touche du doigt avec le serverless le fameux paradigme du no ops cher à mon ami Adrien et on se rend compte qu'effectivement le no ops pour l'instant ça reste un rêve et on a toujours besoin de personnes pour opérer pour faire voler la solution et surtout donc c'est un très beau taux car on t'a bien comparé différentes tailles de trafic je sais qu'on a un petit peu parlé mais est-ce que tu aurais une notion de performance à peu près de combien d'utilisateurs en simultané peut soutenir une architecture pure serverless par rapport à une architecture on va dire basée sur des serveurs qui sont un peu plus fine-tunés aujourd'hui non j'ai pas vraiment d'exemple là-dessus peut-être que Fred toi t'as plus de billes sur ce sujet il y a des trucs assez cool qui sont sortis récemment avec ReInvent qui est en train de tourner notamment les dernières machines en termes de capacité de mémoire pour l'exécution lambda qui monte du coup du 10 gigas de RAM avec 6 vcpu et en plus de ça la facturation à la milliseconde plutôt que par tranche de 100 millisecondes on va vraiment se rapprocher d'un modèle où des tâches gourmandes pour des machines optimisées deviennent forcément plus intéressantes sur un contexte d'exécution lambda que sur un EKS ou sur un conteneur Fargate de mon côté j'avais une question à laquelle je pensais quand tu as débuté ton talk tu parlais notamment du fait que c'était un client sensible et on te demandera pas de le dévoiler ce soir et je me disais il y a peut-être un paradoxe de plus d'abord parce que le monde du serverless on va dire c'est un sous-ensemble d'un domaine plus large qui est celui des services managés il y avait du S3 aussi qui faisait partie de la picture et généralement chez les cloud providers l'idée c'est que les services managés on s'en sert pour créer de la dépendance du lock-in d'une forme de dépendance vis-à-vis du catalogue du cloud par rapport au domaine de l'infrastructure des instances EC2 etc. qui sont faites des commodités qui sont peu ou prou les mêmes chez les différents cloud vendors et donc du coup ton client sensible est-ce que pour lui c'était somme toute un problème finalement de générer ce que je pense mais peut-être que tu pourras me contredire être une grande dépendance vis-à-vis d'AdWes en particulier puisque tous les composants étaient basés sur leur brique de service managé est-ce que c'était un problème pas un problème est-ce que l'hybridation était un sujet et si oui comment ils entrevoient la chose etc. en gros c'est vraiment tout ce débat de la dépendance à un cloud vendor et là on est à l'extrême du sujet avec du full serverless avec une proposition de valeur qui est énorme de productivité au travers de tous ces services qui sont consommés mais également du plan de dépense ouais complètement à vrai dire je n'ai pas participé à l'avant-vente de ce projet donc j'aurais du mal à répondre à la question est-ce que ça a posé problème ce vendor lock-in en revanche je pense que je peux intuiter le fait qu'il avait déjà énormément de services sur AWS et du coup ce vendor lock-in à mon avis c'était loin d'être le principal paramètre dans l'équation je dirais que je dirais que effectivement en fait le coût ce vendor lock-in idéalement il faudrait en tenir compte dans le TCO ce serait intéressant d'estimer le coût du vendor lock-in et notamment le coût que ça reviendrait par exemple de changer de cloud provider et l'intégrer complètement dans ce calcul-là pour pouvoir faire une comparaison valable entre une architecture traditionnelle et du full serverless mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement un cas d'utilisation à moins que AWS décide de changer ses tarifs du jour au lendemain et qu'ils deviennent du jour au lendemain exorbitants je ne suis pas sûr que ce soit un cas d'utilisation très fréquent qu'un client qu'une entreprise change comme ça du jour au lendemain de cloud provider je ne sais pas si tu as des exemples de boîtes qui ont décidé de changer de cloud provider alors j'ai des exemples en tête notamment je pense à une banque en particulier qui a décidé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même cloud comme le disait le fondateur de la boîte pour laquelle je bosse actuellement il y a notamment des banques ou des entreprises qui veulent éviter une trop forte dépendance du coup qui disent on va faire un contrat cadre avec l'un et avec l'autre alors c'est bien on a deux catalogues au lieu d'un tant qu'il s'agit de comparer des VM à la limite on compare des pommes et des pommes c'est relativement simple mais plus on remonte dans l'abstraction plus on consomme du service managé plus on rentre dans le monde du différenciant et là plus ça devient difficile de comparer des choux et des patates parce que c'est tout l'intérêt du cloud vendor de créer cette dépendance et cette complexité à aller mettre en perspective le catalogue des uns et les autres et après il y a une question de compatibilité technique parce que ce que tu fais sur l'un du coup comment tu l'envisages sur l'autre il y a des entreprises qui mettent des couches d'hybridation qui commencent à apparaître sur le marché d'autres sont plutôt dans une logique à dire on ne veut pas over-engineer et mettre une couche technique d'hybridation qui commoditise tout ça mais par contre elles vont se mettre dans une logique à vouloir te proposer de faire des calculs c'est très connect à l'idée du TCO c'est l'idée de se dire on va calculer à tout instant le coût de réversion en fait pour ressortir notre architecture aujourd'hui dans deux ans si à un moment donné l'équation économique ou si une question stratégique nous amène à revoir notre cloud vendor je dis ça parce que la question s'est posée alors c'était plus pour du service manager c'était pas spécialement du serverless avec la fameuse histoire du coût des API de Google Maps il y a quelques années dont le prix avait complètement explosé je crois que c'était de l'ordre de 400% un truc du genre et du coup tout le monde commençait à avoir la gueule de bois et à se dire comment je ressors de ce truc là où j'étais allé si gentiment et le serverless en est un bon exemple parce que le serverless dans le TCO on le voyait c'est pas cher quand tu as une peu de charge mais après ton entreprise elle croit et quand t'es bien englué j'ai envie de dire dans le prisme du serverless en ressortir tard c'est compliqué aussi donc c'est un peu pour ça que je soulignais le point et du coup cette question j'ai envie de l'adresser aussi à Nicolas parce que la présentation que tu nous as faite mettait aussi en exergue une architecture qui était très connotée à AWS oui tout à fait en fait il y a pas mal de services qui sont vraiment qui sont vraiment liés à AWS DynamoDB Glu Athéna en fait ces services là ils rendent un service très particulier mais en revanche dans l'architecture le code de l'ETL c'est du code qui est conteneurisé donc le portage de cette partie du flux la partie où il y a le code de toute l'intelligence de l'enrichissement etc cette partie là en fait elle est facilement migrable d'un cloud à un autre en revanche effectivement ça impose de chercher des équivalents sur d'autres clouds pour les services managers qui sont utilisés et ça c'est un comment dire c'est un un compromis qui a été qui a été vu avec le client qui n'est pas un trop mauvais compromis puisque le coût de changer de cloud avec ça ne serait pas hyper élevé mais effectivement on profite quand même des services managés d'AWS c'est quand même intéressant c'est un compromis merci Nicolas du coup on a une autre question sur le chat qui a été posée par Beid l'ITR pour Thibaut qui pose la question tu as parlé du coût de run mais est-ce que tu as une idée sur le comparatif de la supervision je vais prendre l'exemple de mon projet actuel du coup si en coût de ce que j'ai inclus dans le TCO comme sous le coût de la maintenance on compte les devops nécessaires pour qui sont présents avec l'équipe pour maintenir le projet à flow on va dire sur mon projet actuellement il y a 3 équipes ce qui représente à peu près 20 développeurs et pour ce petit monde il me semble qu'il y a environ 4 OPS donc ça fait à peu près 1 OPS pour 5 développeurs et après je ne sais pas je pense qu'Adrien t'auras plus de billes sur le salaire d'un OPS du coup mais on peut rapidement du coup en déduire le coût que ça représente dans le TCO ok merci Thibaut je pense Katarien tu avais une question peut-être oui j'avais une question que je m'étais nommé alors attendez je sors mes antissèches tac 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 oui Nicolas dans ce que tu évoquais je trouve ça très intéressant comme architecture et qu'est-ce qui aurait eu besoin d'être changé comment tu aurais vu les choses si tu étais amené à ingérer et à manipuler de la donnée qui était de la donnée brute typiquement des non-constrimes de vidéos ou de l'information qui ne soit pas de texte ou de la métrique ce qui amènerait évidemment des questions de dimension de taille des dimensionnements que tu as mis en exergue mais peut-être d'autres aussi je ne sais pas c'est une bonne question pour tout ce qui est traitement traitement d'image ou d'audio ou de vidéo je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans mais je sais qu'il y a des services managés à AWS qui permettent de faire ça qui n'existe vidéo stream des choses comme ça j'irais regarder d'abord les documentations de ces services-là qui ont l'air fait pour ensuite je ne sais pas vraiment comment est-ce que est-ce que je m'y prendrais dans le cas de vraiment de données non structurées comme ça c'est vraiment d'autres choix à faire dans ce cas-là On a une autre question sur le chat aussi je crois qu'elle est orientée pour toi Thibaut il y a une question de la part de Fred sur le fait qu'il ne voit aucun coup de networking de firewall ou de gateway sur ton calculateur Ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai simplifié un peu le calcul et pour la partie traditionnelle je me suis basé sur les estimations faites par Cloudcraft quand j'ai designé mon schéma d'architecture les coûts de networking dedans qui sont pris en compte dans le calcul ce sont les coûts du load balancer en revanche effectivement tous les coûts de transfert ne sont pas pris en compte dans ce calcul-là ni côté serverless ni côté ni côté traditionnel donc c'est une des limites du raisonnement effectivement et on sait que ça peut coûter cher le coût de transfert de plusieurs gigas de données voire terras de données donc il faut faire vraiment attention à ça merci Thibaut alors toujours pas de questions dans le chat donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en tout cas j'espère que vous avez pour l'instant les réponses ou si vous voulez plus de précisions sur une partie du talk n'hésitez pas non plus à le mettre sur le chat moi j'avais une question pour Nicolas justement par rapport à ton architecture tu nous as dit que tu avais que vous aviez fait des choix dans l'architecture parce que aujourd'hui certaines limitations pour les produits et en ce moment c'est un petit peu la grosse faite de la réinvente donc il y a plein de plein de nouvelles fonctionnalités qui sortent en ce moment et ma question c'était est-ce que vous allez faire évoluer votre architecture globale pour que l'année prochaine vous puissiez tirer parti de nouvelles features qui sont en train de déployer je pense notamment à celle dont tu nous as parlé qui est déployée actuellement sur les US et pas encore en Europe donc voilà est-ce que tu vas faire évoluer votre architecture alors sur le update dont tu parles sur Athena je pense que c'est plutôt quelque chose qui va nous permettre d'enlever un workaround qui coûte cher et qui n'est pas très intéressant de notre côté donc on l'attend avec impatience la disponibilité globale de cette mise à jour après sur les mises à jour ce que je vois surtout c'est les mises à jour sur le service lambda qui sont intéressantes donc la limitation dont je parlais à un moment donné sur la taille de limite des packages pour les lambda maintenant qu'on peut créer des images Docker jusqu'à 10 gigas de taille et les utiliser avec le service lambda en fait on peut imaginer des use case où on va utiliser on va faire des plus de on va pouvoir embarquer dans le service lambda en fait des workloads de machine learning qu'on ne pouvait pas embarquer avant beaucoup plus facilement donc ça c'est quelque chose qui est intéressant et le choix d'architecture que je présentais sur orchestrer un ETL d'enrichissement avec des step functions et des lambda tant qu'on ne fait pas du deep learning me semble maintenant tout à fait viable en fait si c'est des transformations avec des modèles assez simples du site deep learn des choses comme ça à mon avis maintenant c'est beaucoup plus jouable donc ça ça change les décisions d'architecture je ne sais pas si on va les changer sur ce projet là parce qu'on est quand même bien un pied à l'intérieur de notre cluster EKS maintenant et je ne sais pas si on va accepter le coup de changer la solution maintenant mais en tout cas pour de nouveaux projets je pense que c'est vraiment des bonnes mises à jour voilà d'accord et j'avais juste un corollaire sur ce que vous disiez mais je pense que tu as à peu près répondu à la question vu que maintenant vous pouvez faire tourner du container dans lambda est-ce que vous allez vous débarrasser de votre cluster EKS ou vous avez vraiment des use cases on va dire de haut dispo le balancing etc qui nécessite un cluster plutôt qu'un mandat avec un image là-dessus je pense que il y a encore des use cases pour ce cluster étant donné que en fait dans ce cluster là on peut faire scaler assez différemment les différents services et les faire communiquer entre eux simplement donc ça c'est quelque chose qui est qui est peut-être assez simple à faire avec un cluster EKS quand on a plusieurs services qui se parlent les uns aux autres en fait directement sans instancier un nouveau service je pense que ce use case là il est encore là donc il y a toujours une utilité à avoir des clusters EKS mais je pense je pense que là avec la mise à jour de lambda on a déjà commencé à gratter un peu il y a des choses qui pourront repartir sur du serverless maintenant qui ne pouvaient pas avant je pense que ça répond à ta question oui 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 du coup c'est à peu près ce que je constate aussi chez d'autres clients c'est qu'on commence à avoir une adoption quand même de plus en plus massive du serverless surtout pour ces questions on va dire de maintenabilité et de l'abstraction totale de l'infrastructure donc ça c'est bien et Docker en tout cas les containers deviennent entre guillemets l'artifact universel de livraison du code à toutes les sauces que ce soit dans un cluster cube ou dans une lambda maintenant Azure Function a la même chose GKE à Cloud Run donc on voit vraiment que le paradigme de containers au delà du container pure et de rédorchestration s'étend complètement au serverless est-ce que vous avez encore une question sur le chat je ne vois pas de questions supplémentaires moi j'en ai une dernière mais si Adrien ou Frédéric ou même Nicolas pour Thibaut et Thibaut pour Nicolas vous avez chacun des questions n'hésitez pas j'ai pas de questions qui me viennent immédiatement à l'esprit vas-y vas-y pose alors moi j'ai une dernière question pour Thibaut justement parce qu'effectivement alors très encore une fois une très bonne présentation et le calculateur je pense qu'il va il va servir la question que je me pose moi quand j'entends chez des clients ou en tout cas que les clients se posent c'est à quel moment je décide de partir sur du serverless versus autre chose je la fais différemment c'est à dire à quel moment mon serverless est plus rentable on va dire économiquement ou de performance par rapport à des VM et à quel breaking point vraiment je dis en dessous je dis une bêtise 10 000 connexions par seconde le serverless c'est mieux parce que ça coûte moins cher et c'est plus maintenable et au dessus la VM ou le container redevient compétitif est-ce que t'as pu avoir une espèce de simulation ou quoi que ce soit ou c'est juste parce que là tu comparais par exemple le coût d'un trafic haut de dispo avec 1600 dollars en serverless versus 1000 dollars en compute plus les coûts de DevOps enfin plus les coûts de Ops aujourd'hui la calculate elle ne supporte pas ce mode en disant ça c'est mieux serverless ou ça c'est mieux compute effectivement aujourd'hui le calculateur il est uniquement orienté serverless il n'y a pas du tout de moyen pour le moment simple de calculer les coûts d'une infra classique en revanche ce qui ressort en fait des calculs que j'ai montré c'est qu'il y a effectivement un point de bascule en termes de rentabilité si on tient compte uniquement des coûts d'infrastructure et celui-là on peut le trouver j'ai pas tracé les courbes mais effectivement on peut légitimement envisager qu'il y ait un point de bascule et il faut le trouver pour chacun des use case entre guillemets par tâtonnement en revanche ce qu'on démontre là c'est que dans un monde idéal dans une vision cible où effectivement tu te retrouves sur un projet serverless où tu n'as pas besoin de DevOps et où ton time to market est réduit dans cette situation-là un peu idéale serverless quel que soit ton trafic serait plus intéressant donc toute la complexité de ta question c'est finalement d'estimer dans quelle mesure aujourd'hui c'est réaliste de considérer que sur un projet serverless on n'a pas besoin de DevOps et que le coût d'entrée est néglisable c'est-à-dire que tes développeurs sont déjà formés que tu n'as pas un plateau avec des développeurs qui sont formés à des technos non serverless et que tu dois mettre au niveau pour envisager une migration vers serverless le point dur il est là si à ta disposition tu as des gens qui connaissent la techno et qui sont prêts à endosser le rôle entre guillemets de DevOps et mettre en place tout ce que les DevOps vont faire ferait normalement à ta place à ce moment-là go maroco ce serait go serverless dans les faits aujourd'hui c'est pas encore à mon avis c'est pas encore le cas ok merci je crois qu'adrien tu avais encore une question ou deux oui tout à fait j'avais deux questions alors la première portait sur la question de l'estimation des coûts alors le tableau je trouve que c'est un outil qui est très intéressant dans cette logique un peu phinox de l'estimation des coûts de reprise du contrôle en fait de la dimension financière parce qu'effectivement vu qu'on est théoriquement plutôt dans une approche technophile des sujets qui sont généralement pas adressés au début et on les adresse souvent trop tard donc je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils pour essayer d'appréhender les choses de façon concrète et tangible dès le début par contre il y a une question je crois à laquelle le tableau ne répond pas c'est que tu dois fournir comme entrée des répartitions sur le nombre d'appels qui sont réalisés sur tel ou tel asset et je me posais une question si on n'a pas là peut-être un chaînon peut-être pas le chaînon manquant mais un sujet qui pourrait être encore amélioré parce que si les hypothèses que tu poses elles sont elles sont biaisées en fait c'est tout le calcul qui en découlera sera faux comment ces chiffres tu les as posés est-ce que c'est de l'estimation est-ce que il y a des mécanismes on va dire un petit peu industriels qui consisteraient à faire passer des tests fonctionnels en fait des simulations en quelque sorte d'utilisateurs qui navigueraient sur le site pour avoir en fait des on va dire une quantité d'appels représentatifs pour un utilisateur donné que tu peux extrapoler comment as-tu bâti ces chiffres en fait qui te servent ensuite à dimensionner tout le coup alors tu l'as dit il y a en grande partie alors il y a il y a deux parties dans le tableau il y a deux deux types de variables pour les variables d'architecture j'ai expliqué un petit peu d'où elles venaient et globalement elles se basent sur un schéma d'architecture type cible qu'on a qu'on a conçu ensemble avec les membres de la guilde donc là c'est relativement facile de se dire bah ok j'ai une requête qui tape sur sur mon API et comptons ensemble combien de lambda vont être invoqués ou quels sont les services qui vont être qui vont être impliqués dans cette dans cette requête en revanche effectivement la difficulté elle est pour la partie variable utilisateur et là c'est principalement de l'estimation un peu empirique sur la base des projets qu'on a pu réaliser chez Theodo qui soit en serveur les sous-pas d'ailleurs puisque finalement c'est à peu près sur ces variables là ces variables là sont indépendantes de l'architecture et du coup on a entre guillemets l'expérience de plus de 500 projets qui nous permettent d'estimer pour différentes typologies de clients ces variables utilisateurs la taille moyenne des assets qu'on va uploader le nombre de pages visitées par session etc et du coup on la remplit comme ça sur une base estimative on va dire ça pourrait être intéressant effectivement de mettre en place des mesures sur nos projets actuels serverless pour voir si effectivement confronter ces estimations à la réalité et valider la robustesse du calculateur je pense que ça peut être hyper cool et je le note pour en parler lundi prochain à mes camarades je me démiote je pense que ça sera l'occasion de faire un second talk pour venir compléter c'était vraiment un truc intéressant un autre point que j'avais un peu à l'esprit mince il m'est sorti de la tête il m'est sorti de la tête est-ce que j'ai une autre question ah non elle m'est ressortie s'il y a une autre question en attendant pendant ce temps je vais voir si elle me revient et sinon tant pis ça sera pour une prochaine fois ouais j'avais une petite question alors adressée à vous deux Nicolas et Thibaut tout à l'heure la conversation a un petit peu dérapé sur le fait d'avoir maintenant comme sur GCP et sur Azure sur AWS la possibilité d'utiliser un artefact unique qui est le container pour pouvoir exécuter du code en compute sur un service serverless lambda il y a pas mal de gens à la communauté qui pensent que c'est pas forcément un bon move pour une raison particulière qui est que lambda a été optimisé pour faire une et une chose bien pour un besoin spécifique et que si on offre aux gens la possibilité de monter un container sur un code shoot comme celui-là avec typiquement un framework installé dessus avec une couche de routing une couche d'authentification un ORM on va se retrouver avec en fait des containers qui font tourner un framework entier qui nécessitent plusieurs secondes pour être capable de traiter la première requête avant de commencer à exécuter des premières lignes de code métier moi j'aurais voulu savoir votre avis là-dessus est-ce que vous pensez que c'est un bon move de commencer à ouvrir en fait un artefact unique en comptant sur les gens pour optimiser eux-mêmes le code qui sera hosté à l'intérieur de ce container ou est-ce que vous êtes plus partisan des vieux de la vieille et d'avoir uniquement du compute pur c'est-à-dire traitement d'un événement entrant en délégant à des services dédiés les tâches qui ne sont pas de l'exécution de code métier et même plus loin que ça la deuxième trend qui arrive derrière qui elle après le serverless prône le functionless c'est-à-dire du serverless sans fonction sans compute avec uniquement des services dédiés qu'on fait parler entre eux c'est quoi votre croyance là-dessus dans quel sens ça va est-ce que vous en avez utilisé sur votre projet voilà on se fait deux questions en un pas les plus faciles je me lance du coup moi je suis moi je suis partisan de l'ouverture de l'ouverture dont tu parles et d'ajouter des containers à NoLanda mais en fait j'ai découvert entre guillemets le serverless par l'intermédiaire de bref qui permet de faire tourner d'exécuter du PHP dans NoLanda et un des premiers trucs que j'ai tenté de faire c'est de faire tourner Symfony sur une Lambda un monolithe globalement dans une Lambda et devant il y avait une API Gateway qui servait de proxy et qui redirigeait toutes mes requêtes vers mon Symfony je trouvais ça hyper cool effectivement le temps d'initialisation de la Lambda il est non négligeable et pour trouver une parade à ça on a mis en place des mécanismes pour vaincre le cold start et pour aller warm up la Lambda à intervalle régulier donc c'était assez rigolo à faire je comprends parfaitement les détracteurs de ces pratiques moi je pense que globalement en fait on nous met à disposition des outils Lambda c'est un outil effectivement il y a des ayatollahs de Lambda sous sa forme la plus atomique possible moi personnellement je pense que que si pour certains use case qui reste à définir la Lambda peut être utilisée comme ça et peut héberger une application complète en tant que telle si on arrive à contourner ce problème du cold start moi je n'y vois aucun inconvénient mais c'est très personnel je suis assez d'accord avec ton point de vue Thibault en fait je pense qu'effectivement c'est plutôt une bonne chose ce changement de pouvoir utiliser les containers je pense que plus on a de possibilités avec ce service ou avec le serverless en général plus on va pouvoir essayer des patterns des bons et des mauvais patterns aussi je pense qu'il y a pas mal de mauvais patterns qui vont pouvoir voir le jour grâce à cette mise à jour mais peu importe en fait au bout d'un moment je pense qu'on va trouver une manière de fonctionner avec les nouvelles possibilités qui sera bien il y aura peut-être des ratés au début mais je pense que c'est plutôt quelque chose de positif et pour les ayatollahs il y a toujours la possibilité de déployer des Lambdas avec un package traditionnel sans conteneur ça ne disparaît pas avec la mise à jour donc on peut toujours utiliser Lambda comme on l'a toujours utilisé donc il n'y a pas de soucis avec ça et je pense pour la deuxième partie de ta question sur l'évolution vers des services où on est plus sur du plug and play on a de moins en moins de choses à configurer peut-être pas de code ou des choses comme ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant c'est quelque chose qu'on a touché du doigt sur le projet que je vous ai présenté puisqu'en fait il y en a quelques-uns de ces services comme par exemple Athena qui arrive avec très peu de configuration voire quasiment pas du tout sur Athena la seule chose qu'on doit spécifier c'est le bucket où stocker les résultats des requêtes mais c'est tout le reste ça s'interface tout seul avec le catalogue de données et on n'a plus qu'à écrire des requêtes SQL et des outils comme QuickSight ou Tableau peuvent l'utiliser nativement donc en fait c'est vraiment plug and play même notre utilisation de Glue en fait on n'a pas de code custom on fait que de la conversion de format donc là aussi c'est pratiquement plug and play en fait on a récupéré le script de conversion de format de données directement généré depuis la console AWS sans changement parce qu'en fait c'est exactement la true case mais vraiment là aussi une expérience plug and play même si avec Glue on peut faire beaucoup plus de choses si on prend la peine d'écrire du code voilà donc je pense que c'est aussi des choses qui sont intéressantes et ça va dans le bon sens pour ma part je rejoins Nicolas je pourrais élargir un petit peu la question au mouvement no code c'est un peu dans cette mouvance là moi je trouve ça top de se dire qu'on peut et on va pouvoir dans les prochains mois construire un POC d'un service à partir de services existants et juste en les interconnectant entre eux et pour donner un exemple chez Théodo on a certains clients qui viennent nous voir avec un budget assez restreint et qui demandent des applications qui sont assez complexes en développement traditionnel on n'est pas capable de respecter ces contraintes de coût et en revanche aujourd'hui on est capable de leur proposer de faire le même service à partir uniquement de services no code donc de SaaS qu'on vient interconnecter entre eux donc dans cette mouvance là le no function moi je suis complètement promoteur ok je crois qu'on va pouvoir conclure mais j'ai retrouvé la question ou la remarque que j'avais dans un coin de l'esprit et je laisserai à Laurent le soin de conclure c'était plus une remarque que je me faisais je reviens sur la question du tableau notamment qui finalement était très intéressante sur toute la partie compute mais si je me souviens bien le début de la présentation l'architecture de Bob c'était de l'EC2 pour le compute et du serverless pour le pendant d'Alice mais en fait je me disais que finalement ton tableau il y a peut-être même moyen d'aller l'extrapoler sur la dimension storage parce que finalement S3 est au stockage ce que ce que le serverless est au compute quelque part je me disais parce que finalement on aurait pu imaginer quelque chose encore plus clivant en disant que finalement la dimension la dimension storage de Bob si on va jusqu'au bout de l'idée de rester enferré dans de l'infra pur et dur et de lèvrer sur nos ops nos fameux on aurait pu être sur des paradigmes de stockage très traditionnels si on peut dire avec du redevice des choses comme ça et des machines de vent etc et se dire finalement le S3 arrive comme pendant et mécaniquement également dans l'architecture d'alice et du coup toute cette étude toute cette réflexion est-ce qu'elle ne peut pas aussi être portée sur la couche storage finalement est-ce qu'elle la demande est-ce que vous avez été confronté à ces mêmes attentes parce que c'est pareil on est c'est finalement le cas général du service manager c'est cette on est face à la difficulté d'appréhender le coût des choses et tu le mets très bien en exergue avec le compute pour le serverless mais vous n'avez pas été sollicité ou questionné sur la dimension storage alors plusieurs éléments de réponse déjà la partie S3 la partie storage elle est incluse dans le calculateur et on le considère comme un service serverless à part entière pour tout te dire pour la partie architecture traditionnelle je me suis complètement basé sur les résultats du calculateur pour les inclure dans le prix de l'architecture de Bob donc j'ai triché un petit peu et pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser un S3 et un CloudFront plutôt que de servir nos assets directement par notre C2 ou par autre chose mais par quelque chose de plus par une architecture un peu plus traditionnelle c'est parce que tout simplement avant serverless chez Theodo on faisait déjà pas mal d'autres projets sans serverless et traditionnellement on utilisait un serveur ou une VM ou peu importe pour faire notre back-end et que notre front-end on le stockait dans un S3 et on l'exposait via un CDN du coup je me suis dit que pour être le plus proche possible de la réalité Bob choisirait plutôt cette architecture un peu hybride à la fois avec service manager pour le stockage et des machines virtuelles pour son API mais c'est complètement challengeable et effectivement on pourrait inclure dans le calcul du stockage un peu plus un peu plus barebone oui Nicolas tu veux pour m'apporter quelque chose qui est en lien avec la question aussi c'est je pense que ça ça appelle plutôt à la question du découplage entre compute et le stockage et c'est une question qui est importante pour tout ce qui est Big Data je travaille sur des projets où il y a des clusters des clusters Adobe Spark ou des choses comme ça en fait et l'utilisation de services managés comme par exemple EMR où on a la main sur un cluster Spark complet en fait ça permet d'avoir un système hybride où à la fois on peut stocker des données en local sur le cluster mais également on a une intégration directe avec S3 et on peut stocker la majeure partie du Data Lake par exemple sur S3 et seulement des données qui sont des résultats intermédiaires de calcul ou des caches directement sur un cluster donc là on peut gagner des coûts de stockage aussi en découplant les deux donc c'est des choses qu'on va retrouver sur des traitements de données sur le Data Lake ou le Data Warehouse par exemple sur Redshift on a aussi le même système de stockage sur S3 avec du compute sur un cluster Très bien merci Nicolas du coup je ne vois plus d'autres questions pour vous encore un grand merci à vous deux Nicolas et Thibaut sur la présentation qui était super enrichissante et un petit peu le discours de table ronde et de questions qui en résultat c'était assez intéressant voire très intéressant je pense qu'on pourrait continuer le débat encore longtemps mais il commence à se faire et ça va faire tard donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir alors on va peut-être vous envoyer au niveau du meetup un petit un petit feedback pour savoir comment ça s'est passé et surtout une petite un petit mail avec une URL si vous voulez proposer votre talk aussi lors des des serverless days n'hésitez pas je vais vous le renvoyer par le biais du meetup ça sera avec une URL on essaye de faire ça tous les tous les mois à peu près c'était un petit peu plus compliqué puisqu'on a le réinvent qui se passe en ce moment donc c'est un petit peu chacun est un petit peu plus occupé un grand merci à Frédéric et Adrien qui étaient présents avec nous pour un petit peu animer aussi les sessions un grand merci à Maud qui a malheureusement dû partir et à Christopher qui a pris le relais au niveau des backstage pour un petit peu aussi afficher les diapositives et assurer l'infrastructure dans son ensemble si vous voulez juste rajouter un petit mot chacun c'est avec grand plaisir en tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée et du coup à la prochaine fois moi je voulais vous remercier pour l'organisation c'était top pour ceux qui souhaitent en savoir plus un peu sur le calculateur ou retrouver ce calculateur vous pouvez chercher directement sur Google serverless cost calculator et c'est dans les premiers liens vous trouverez l'article de mon collègue Xavier qui explique tout ça super bien fait merci merci à tout le monde passez une bonne soirée merci beaucoup salut salut merci 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 à nos speakers merci merci